Pour dompter une machine aux exigences parfois insoupçonnées, ce rituel des meilleurs spécialistes du FENOA. Quatre heures d'essai soutenus, deux à trois fois par semaine. Rançant de la performance, un entretien coûteux et malgré l'aide des sponsors, difficile de réduire certaines dépenses chez le concessionnaire. A chaque entraînement, il faut des pneus, il faut filtrer de réchange, il faut de l'huile filtrée à chaque fois, il faut de l'essence, il peut être à la vidange moteur à chaque fois. Ça fait, ouais, ça chiffre quoi. Un pneu déjà, il faut au moins, il faut au moins quoi, on a six courses, il faut au moins six pneus à chaque course, des bons pneus. Ouais, ben deux, trois cent mille francs quoi. La saison, la saison, sans compter la moto et les équipements. Des réglages en permanence, en fonction de l'état de la piste, des conditions météo et de l'état de forme du pilote. Alors pour réduire le taux d'usure, chaque détail compte. Quand il saute haut, on met de l'huile sous le garde-boue pour éviter que la boue se colle et pour éviter que la moto s'adourdisse aussi en course. Parce que ça joue sur tout. Si la moto est chargée, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est deux, trois kilos en plus. Donc si tu oublies de rajouter ça dans tes réglages, alors il vaut mieux prendre ses précautions. Souvent, le mécanicien est un membre de la famille suffisant pour effacer la main d'oeuvre de la facture. De plus en plus, la tendance est de pousser le pilote à acquérir des notions mécaniques. L'entretien économique n'écarte pas pour autant la qualité. Je ne prends pas n'importe quelle gamme aussi de produits. Et en fait, pour moi, c'est pour vraiment que ça soit bien parfait pour pouvoir être en sécurité déjà dans ma moto. Et après, grâce à ça, je suis content et je peux faire de bonnes performances. Et je suis rassuré lors de ma course. Je ne sais pas pourquoi, mais tout est cher ici. J'ai appris qu'à une époque, il n'y avait pas de taxes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut peut-être que nos dirigeants se penchent sur la question. La Fédération Thaïcienne des Sports Mécaniques planche actuellement sur l'exonération des taxes à l'importation des pièces détachées et des engins de compétition en faveur des licenciés. Règlement à codifier pour éviter les abus du passé. C'est plutôt là qu'on va gagner, sur la vie des jeunes qui font du règne sur la route. Et on sait, tous les samedis, on nous dit qu'il y a un mort, il y a un décès. Mais ces jeunes-là, ils ont le droit de vivre aussi. Juste à cause d'une exonération qui a été retirée, peut-être pour ça qu'ils sont sur la route. Alors, il s'y a eu, il s'y a eu.